Salut tout le monde, c'est M.Tone de ToonSuppros, aujourd'hui content de vous retrouver parce qu'aujourd'hui ça va être le moment nostalgie ! En fait voilà, j'avais envie de vous faire une petite vidéo assez cool parce que je pense que les années 90-2000 vont être super contents de cette vidéo là, pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui on va retracer les meilleures séries Disney Channel qu'il y a pu y avoir parce qu'on est tous d'accord pour dire que Disney Channel c'était carrément mieux dans les années 90 et 2000 que ce qu'il y a un petit peu maintenant quand même parce que oui, voyez-vous, Violetta et tout le reste, c'est pas trop mon style Donc voilà, on va se faire un bon petit bon dans le sang Un bon petit bon dans le sang, oui Un bon petit bon dans le temps et vous allez voir, ça va être super cool enfin je pense que ça va rajouter pas mal de nostalgie On va se faire pas mal de petites séries Je voulais qu'on se retrace ensemble les séries Disney Channel qu'il y a eu même en dessin animé et que ce soit en série télé Allez c'est parti Alors là il faut savoir que je suis en train de regarder un article de sens critique qui classe apparemment les meilleures séries Disney Channel Donc là c'est un top 23 des meilleures séries La première série c'est Le Petit Malin qui est sorti en 1997 Ah, ma date de naissance donc du coup je ne connais absolument pas cette série Je sais pas si je suis le seul à ne pas connaître mais Le Petit Malin sur Disney Channel ça me dit absolument rien Ça ne me dit absolument rien Je sais pas s'il faudrait que je regarde les... Je sais pas, l'intro ou un truc comme ça mais... Non, Le Petit Malin En plus quand je vois l'image ça me dit rien du tout Genre... Ah bah voilà quelque chose qui me parle Alors en deuxième il y a la cour de récré La cour de récré c'est la base C'était trop bien ce truc là Quand on regarde maintenant on se dit purée c'est... Ça date tellement... Mais attendez ça, ça m'a percé mon enfance quoi La cour de récré c'est un des trucs que je regardais le plus quasiment de toutes les séries Après en troisième il y a Climb Possible Climb Possible Climb Possible Je crois que c'était ça là La musique elle était trop bien genre Non mais attendez Climb Possible c'était la base aussi C'était trop bien Vous voyez c'est là qu'on se dit quand même Que les meilleures séries c'était quand même avant quoi Il y avait tellement de dessins animés super bien Franchement genre Climb Possible quoi Après en troisième il y a Lilo et Stitch Alors je suis un petit peu surpris Parce que oui je connais Lilo et Stitch la série dessin animé quoi Mais j'aurais pas placé ça en troisième alors Bon en quatrième du coup Mais alors pas du tout Mais alors pas du tout du tout Parce que bon ok c'était une série cool En fait c'était vraiment genre la continuité on va dire limite du film Mais en fait ça reste quand même une série basique Je veux dire c'était cool mais sans plus Ça restait vraiment la continuité du film quoi en fait Ouais mais bon écoutez Lilo et Stitch voilà si vous connaissez Bah voilà Mais je sais que ça faisait Ah t'es comme là là Je f*** en plus mais il faudrait que je la réécoute c'est trop bien là American Dragon Jake Long Oh la la ça date Oh mais ça par contre je m'en souviens Alors je regardais pas tout le temps Alors en fait c'est bête à dire Moi American Jake Long j'aimais pas pour une chose Parce que quand j'étais gosse J'avais vraiment l'impression que ce personnage là Se la pétait mais tellement Que ça m'énervait du coup je me disais Mais non mais il m'énerve il est trop égocentré J'étais comme ça devant la télé En fait ce personnage là me saoulait quand j'étais gosse Parce que c'était pour moi j'avais l'impression que c'était vraiment L'idéologie du personnage vraiment Disney Qui se la pète au plus haut point en fait C'était pas quand il faisait du surf Il faisait du skateboard et tout Genre comme ça avec des grands herbes Ça me saoulait en fait clairement Timo et Pumba Ah ouais bah ouais Alors Timo et Pumba je crois que ça passe encore sur Disney Channel J'en suis pas ultra sûr Mais en tout cas c'est une série que je regardais beaucoup Alors je regardais ça sur Disney Cinéma J'ai cru parce que je n'ai pas connu ça Quand c'est sorti sur Disney Channel C'est sorti en 95 donc c'est un petit peu normal Je n'étais pas né Mais voilà La guerre d'Esteven Oh la guerre d'Esteven Si je m'en souviens de ça Ah même l'intro c'était un peu avec le piano Avec genre la télé qui explose et tout je crois C'était ça Oh ça date Mais ça je ne regardais pas Ça ressemblait un peu à du Malcom version Disney En fait c'était complètement ça Mais j'étais pas fan Parce que il y a peut-être un truc Qui va peut-être vous décevoir pour la plupart Mais moi déjà Malcom j'étais pas ultra fan Déjà à l'époque Mais alors la guerre d'Esteven C'était un peu dans le même genre Donc c'est vrai que moi j'étais pas extrêmement fan de ce genre de série Bon bah voilà Fil du futur Oh la la Non mais il y a vraiment des trucs En fait c'est dingue Parce qu'il y a vraiment des trucs Je regarde dix mille fois la fiche Je me suis dit Mais attends mais je connais ça Je connais je connais je connais Et là Fil du futur ça vient complètement me revenir Mais en fait le truc c'est que Fil du futur C'est une série quand même qui est Ah non j'allais me dire Non non j'ai aucune excuse En fait il y a marqué 2004 Non mais c'est une série qui est un peu vieille et tout Mais non en fait 2004 c'était complètement dans les années 2000 Je ne pouvais pas la louper En fait c'est peut-être moi qui ai essayé de louper la série Peut-être que j'aimais pas Mais je pense que je devais peut-être pas aimer la série Parce que vous ne la connaissent pas trop comme ça Je pense ouais Cusco un empereur à l'école Alors ça je m'en souviens Alors qu'est-ce que j'ai pas aimé Mais déjà quand j'étais petit Cusco C'était un film que j'avais beaucoup de mal en fait Je sais pas vous Mais quand on regarde Cusco Quand on est petit Et quand on le regarde beaucoup plus tard Bah en fait ça fait pas du tout la même sensation Je trouve A l'heure actuelle Cusco je l'apprécie beaucoup plus Que dans mon enfance Où vraiment je n'accrochais pas En fait je détestais le personnage En fait le personnage je le trouvais pas du tout attachant Je le trouvais trop égocentrique Trop méchant Enfin toutes les personnes égocentriques au plus haut point Moi je détestais ça au plus Enfin voilà Et c'est même le cas encore à l'heure actuelle La vie de palace de Zack et Cody La base La base de la base de la base de Disney Channel La vie de palace de Zack et Cody C'était tellement bien C'était trop bien Je sais plus c'est quoi l'intro Attendez non il faut vraiment jouer la face Il faut vraiment que je me la refasse Oh on est vacrous de la nostalgie C'est horrible C'est horrible la nostalgie Qu'elle remonte comme ça C'est là que tu te dis On a pris un coup de jeu Alors je suis en train de déprimer Ah mais franchement La vie de palace de Zack et Cody Ça a été l'une des toutes premières On va dire séries Que j'ai découvert en même temps Parce qu'à l'époque en fait Ils faisaient une promotion Je crois à Disneyland Paris D'ailleurs de ce truc là Ils avaient fait un clip de tout Au Disneyland d'Hotel Je m'en souviens très très bien d'ailleurs Et j'ai vraiment découvert cette série là Au moment où la première fois Elle est arrivée sur Disney Channel Donc j'en suis assez fier d'ailleurs Mais il n'y a pas peut-être tout le monde Qui a découvert cette série en même temps que moi Hercule Bah oui Hercule Alors ça je crois que ça passait pas Tout le temps sur Disney Channel Et je crois que ça passait Sur Disney Toon Ouais il y avait une chaîne Disney Toon Ouais il y avait une chaîne Disney Toon Ouais je le sais Je crois que ça passait beaucoup plus régulièrement sur ça Et à l'heure actuelle Maintenant je crois que Maintenant ça passe beaucoup plus souvent Sur Disney Ciné Magique Parce qu'il y aura un petit peu En fait c'est la série Qui s'est un petit peu jardée Au fur et à mesure du temps C'est à dire que Elle était sur Disney Channel Après elle est passée sur Disney Toon Et là elle est passée sur Disney Ciné Magique Lizzie McGuire Mais ça Ça paraît C'est la série Genre C'est Lizzie McGuire Genre C'est trop bien C'est bête à dire Parce que c'est vraiment des séries Vraiment nuluches Maintenant quand elle la regarde comme ça On se dit mais Pourquoi je regardais ça ? Mais au final Les blagues étaient quand même bien trouvées Je trouvais Enfin je sais pas Il y avait un truc qui était vraiment cool Dans ce genre de série Qu'on n'arrive pas à retrouver Mais franchement Lizzie McGuire C'était trop trop bien Alors après ils ont mis Cory dans la place Alors Alors j'ai connu cette série Elle est sortie en 2007 apparemment C'est Cory qui a voulu un petit peu Se démêler du phénomène Raven Et qui a voulu faire sa propre série Sauf que moi j'ai pas du tout aimé En fait je trouvais pas ça drôle Donc bah Ecoutez Non je crois que c'était Je crois que c'était Cory qui était Dans la maison Enfin dans Washington quoi Dans la maison blanche J'ai pas du tout aimé Ce concept là Et là je dis oui Phénomène Raven Ah Ça c'était vraiment Ma série préférée De Disney Channel Ça c'était Phénomène Raven Je me tapais des grosses bars A longueur de journée Je pouvais regarder ça Toute la journée D'ailleurs ma mère En avait trop trop marre D'ailleurs que je passe une journée Regarder ça Mais j'adorais Phénomène Raven C'était Pour moi c'est vraiment La série Par excellence De Disney Channel C'est ce qui a fait La réussite de Disney Channel Et d'ailleurs Pour ceux qui ne savent peut-être pas Ils vont Ils vont remettre la série Dans pas longtemps Je crois qu'ils sont en train De la tourner Parce que j'ai vu pas mal de trucs Et je pense que je vais Me la retaper Voilà Parce que je ne regarde même plus Disney Channel Depuis au moins Une bonne Ouais au moins 5 ans Je suis à peu près Et c'est vrai que Bah là C'est la seule série Qui me tente vraiment Parce que j'ai vraiment envie De voir un petit peu Comment ça a évolué C'est vraiment une série J'ai beaucoup beaucoup aimé Mais elle s'en croit The Proud Family Ah mais il n'y a pas de nom En français C'est dommage Ah si c'est vraiment De nom en français The Proud Family Mais ça J'ai tellement kiffé Je crois que ça Ça s'appelait vraiment Comme ça en français Attendez Là j'ai trouvé l'intro Ah mais c'est un tas Eh c'est à la mode encore Oh c'était trop bien C'était trop bien Ça avec la cour de récré Je crois qu'il y avait Trois Ils avaient même fait un épisode Un jour Où il y avait la cour de récré Et ça Ouais je m'en souviens Je crois qu'il y avait American Jack Long Et il y avait Kim Possible La cour de récré Et The Proud Family Qui étaient ensemble Dans un même épisode C'était tellement cool J'adorais les épisodes Comme ça Quand ils réunissaient Tout le monde Parce que j'avais un peu C'était un truc de ouf Genre J'aime bien cette vidéo Franchement Je vous avoue clairement J'aime beaucoup cette vidéo Parce que ça rappelle De bons souvenirs Les sorciers The Weverly Place C'est trop bien Alors ça j'ai eu du mal Je vous avoue qu'au début Quand la première fois Que j'ai regardé ça Sur Disney Channel J'avais pas beaucoup accroché Et en fait C'est parce que c'était Vous savez hein Disney Channel À un moment donné Ça passait Ça passait Ça passait Dix mille fois la même chose En une journée Et au final Au fur et à mesure du temps Je trouve ça super drôle Et c'est même Le premier moment On peut voir Si je me trompe pas Cédéla Gomez Cédéla Gomez Voilà c'est ça J'arrive à trouver Enfin le nom Qui était du coup L'actrice principale De la série Et qui maintenant Est toute chanteuse Vous le savez plus que moi Il y avait même un film Original Movie Vous vous rappelez ? Est-ce que vous vous rappelez Des Disney Original Movie ? C'était tellement bien Ça aussi Il y avait des trucs Genre camp proc et tout Et c'est même là Que High School Musical S'est fait connaître Mais High School Musical Mais aussi On va pas en reparler Là c'est pas des séries Disney Channel Mais c'est des Original Movie Mais camp proc et High School Musical C'était trop bien Avouez franchement Pour l'époque C'était tellement bien Il n'y a plus de séries comme ça Qui font autant écho Maintenant Pour les chaînes Disney Channel C'est un peu dommage Je trouve que ça a un petit peu Perdue quand même De son authenticité Au final Anna Montana Bon Alors oui Ça peut faire peut-être Un peu drôle Un peu honteux De le dire aujourd'hui Mais bon C'est vrai qu'Anna Montana C'était bien C'est pour ça Moi j'adorais Anna Montana C'était très très drôle Ce mec là Là c'est le plus là Au final Anna Montana C'était vraiment bien Et c'était le moment Où franchement J'aimais bien Malaise Cyrus Et puis ça chantait bien Et tout Elle pouvait enlever sa perruque Et personne ne la reconnaissait C'est vrai Dans l'idée C'est complètement bête Vous vous imaginez quand même Que parce qu'elle enlève sa perruque Personne ne la reconnait Complètement stupide C'est stupide En réalité c'est stupide Parce que c'est comme si moi Je me teintais Je mettais une perruque Et puis on ne me reconnaissait pas Enfin C'est débile Mais c'était drôle pour l'époque Franchement c'était archi drôle En fait de voir ça Tous les personnages étaient vraiment cool Les séries Les épisodes étaient vraiment Trop trop bien Il y a eu 3 saisons d'ailleurs Et puis après Elle s'est passé De la 3ème saison A Et puis apparemment Elle est revenue encore Michael Styrus Elle est revenue à un état normal Donc je ne sais pas ce qu'elle fait En fait là en ce moment Ah il y avait Sony aussi Alors Sony c'était avec Demi Lovato C'est d'ailleurs L'une des dernières séries Je crois que j'ai regardé Sur Disney Channel Et c'est donc fait en 2009 Et ouais Je crois que ça a été L'une des dernières au final Parce que du coup Je n'en ai pas suivi après Genre un petit peu arrêté là Voyez vous Alors quelque chose De complètement hors sujet Mais apparemment Souvenir de Gravity Fall C'est une série que Beaucoup de gens On en ont parlé Parce qu'apparemment C'est une très bonne série Dessin animé L'une des seules d'ailleurs Qui reste sur Disney Channel Sur Disney Channel Apparemment vous êtes pas mal A m'avoir dit Que c'était vraiment Une série super bien Et j'avais vu pas mal De commentaires Qui disaient que vraiment C'était une série Qui avait beaucoup de mérite Et je ne sais pas Si je la regarderai un jour Mais ça me tenterait quand même Parce que c'est vrai Que maintenant actuellement Les séries Disney Channel Il y en a beaucoup moins Parce que là c'est étonnant Mais en fait Quand on voit la liste A partir des années 2010 C'est une catastrophe Genre On se retrouve avec Moins de 10 séries quasiment Alors que Pour les années 2000 On en a au moins Une trentaine Et j'en parle même pas Des années 1990 Là on en a aussi Une trente-quarantaine C'est assez oufissible A quel point Les dessins animés Sont énormément réduits Sur Disney Channel Et au final D'ailleurs Avant de vous laisser Je ne sais pas Si vous en souvenez Là c'est quand même Quelque chose Qui est un peu loin Dans l'histoire De Disney Channel Je ne sais pas du tout Si vous allez vous en souvenir Ou pas Je ne sais pas Si vous en souvenez De Art Attack Art Attack Art Attack est la seule émission Où vous pouvez apprendre Et vous amuser En réalisant d'incroyables créations Avec des objets du quotidien Que vous pouvez trouver Dans la maison Pour commencer Un petit peu de magie On va transformer Ceci En cela Et de Zapping Zone Une nouvelle aventure De la cour de récré Mais tout de suite On va jouer Au Game of the Zone In French Le jeu de la zone Comment jouer la pète En anglais Donc avant Ce qui était vraiment cool C'est qu'on pouvait visiter Les plateaux De tournage Carrément De Zapping Zone Donc l'émission Qui était tournée Carrément Au Walt Disney Studio Et c'est l'attraction Qui a maintenant Était remplacée Par Stitch Live Donc pour ceux Qui ne savaient pas Ce qu'il y avait avant Justement Bah Stitch Live Et bah il y avait Tout simplement Le studio Disney Channel C'est assez marrant Comme ça de dire Mais oui Il tournait carrément Les émissions Directement là-bas Donc ça c'est assez nouveau On pouvait aller Directement En plein milieu de la file Et découvrir le plateau De Zapping Zone Donc ça c'était vraiment Très très cool En tout cas J'espère que cette petite vidéo Vous sera plu Moi ça me fait pas mal plaisir De revoir un petit peu Toute cette série De Disney Channel Qui sont passées Depuis quand même Bah maintenant Quand on se rend compte Elles ont maintenant Plus de Pour la plupart Plus de 20 ans Presque plus de 20 ans Mais en tout cas J'espère que ça vous aura Fait beaucoup plaisir N'hésitez pas A laisser un petit pouce Bceau si cette petite vidéo Vous aura plu Et de vous abonner Surtout à la chaîne De Toons sur le prod On se retrouve très prochainement Pour de nouvelles aventures C'était Monsieur Toon Porte-toi bien Et à la prochaine